Sister Sister, sitcom télévisée américaine diffusée à la fin des années 90 et durant les années 2000, tourne autour de la vie de deux sœurs jumelles identiques, Tia Landry et Tamara Campbell. Séparés à la naissance, Tia et Tamara se retrouvent accidentellement 14 ans plus tard lors d'une rencontre dans un centre commercial. La série suit les expériences comiques des deux familles alors qu'elles font face aux défis liés à la fusion de leur vie et à l'adaptation au fait d'avoir des sœurs perdues depuis longtemps. Tout au long de sa diffusion, la série Sister Sister explore les thèmes de la fraternité, de l'amitié et de la dynamique familiale, offrant un mélange d'humour et de moments réconfortants. L'émission a été bien accueillie et reste un favori nostalgique des fans qui ont grandi en la regardant dans les années 90 et 2000. Voyons ce que sont devenus les acteurs de la série. Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Lexi Raconte. Alors avant de commencer, pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche de notification. Allez, on y va! Tia Landry est souvent décrite comme la plus sérieuse et la plus académique des deux sœurs. Elle se consacre à ses études et s'engage à réussir à l'école. Elle a tendance à être la plus pondérée et la plus relationnelle des jumelles. Elle réfléchit souvent et essaie d'aborder les situations avec raison. Après la fin de la série, elle s'inscrit à l'université Pepperdine pour étudier la psychologie aux côtés de sa jumelle Tamara. Pendant ce temps, elles poursuivent leur carrière d'actrice, travaillant ensemble sur davantage de projets communs. Le duo joue dans le film Seventeen Again en 2000, puis elle joue des sœurs magiques séparées à la naissance dans Twitch et Twitch 2. Tia fait ses prochains pas vers la célébrité en solo. Elle joue dans les saisons 1 à 5 de la série The Game sur B.E.T. En 2013, l'actrice joue également dans la série Instant Mom de Nickelodeon qui dure trois saisons. Par la suite, elle interprète un rôle principal dans la série Netflix Family Reunion de 2019 à 2022. Outre son travail dans le milieu de la télévision, la carrière de Tia a progressivement progressé dans le secteur du style de vie et de la cuisine. Son émission Tia Murray at Home a été diffusée de 2015 à 2017 sur Cooking Channel. L'actrice a également écrit deux livres de cuisine et produit une collection d'ustensiles de cuisine en 2023. Tia épouse Corey Hardick en 2008, ensemble ils accueillent un fils en 2011 et une fille en 2014, mais le couple divorce en 2022. Tamara Campbell, interprétée par Tamara Murray, est décrite comme la plus extravertie et spontanée des sœurs jumelles. Elle embrasse souvent de nouvelles expériences et est ouverte à prendre de nouveaux risques. En plus de son travail aux côtés de sa sœur, Tamara Murray a joué dans la série Strong Medicine. Elle apparaît pour la première fois dans la série médicale, lors de sa cinquième saison en 2004, et y est restée jusqu'au sixième et dernier volet, qui s'est terminé en 2006. L'actrice coanime l'émission The Real de la saison 1 en 2013 à sa sixième saison en 2020. Elle est ensuite passée à une autre émission de discussion de jour, Omen Family, animée de 2020 à 2021. Tamara a également été candidate à The Masked Singer saison 5, même si elle a été éliminée à la septième semaine. Elle fonde une famille avec l'ancien correspondant de Fox News, Adam Housley, qu'elle a épousé en 2011. Le couple partage deux enfants. Lisa Landry Interprétée par Jackie Harry, est la mère adoptive de Tia Landry et la tutrice légale de Tamara Campbell. Lisa est décrite comme une femme forte et indépendante qui a confiance en elle et en ses capacités. Elle est mère célibataire et gère avec succès sa propre entreprise. Avant de jouer Lisa Landry dans Sister Sister, Jackie Harry était une actrice établie à Broadway et à la télévision. Elle est apparue dans la sitcom 227 et a joué dans The Woman of Breast Place aux côtés d'Opah Winfrey. Après son passage dans la série Sister Sister avec les sœurs Maury, Jackie est apparue sur le petit écran dans Everybody Hates Chris et Let's Stay Together de BET. De 2012 à 2014, elle joue dans la série The First Family. Elle incarne actuellement Paula Price dans le feuilleton Days of Our Lives qu'elle a rejoint en 2020. Ray Campbell, interprétée par Tim Red, est le père adoptif de Tamara. Il est une figure paternelle, attentionnée et protectrice pour les jumelles. Après avoir joué le père adoptif dans Sister Sister, Tim Red est apparu dans deux films originaux de Disney Channel, Alec Cat Strike en 2000 et You Wish en 2003. Tim joue William Barnett dans plusieurs épisodes de la série That 70's Show et il apparaît dans l'éphémère sitcom de Tamara Maury, Room Mets, jouant à nouveau son père. Par la suite, il est invité dans des émissions comme That's So Raven et Grey's Anatomy. Roger Evans, interprétée par Marquess Houston, est un ami proche de Tia Landry et Tamara Campbell. Roger a un intérêt romantique pour les jumelles. Sa détermination à gagner leur affection devient un thème récurrent tout au long de la série. Durant le tournage de Sister Sister, Marquess Houston était un membre du groupe Immature. Après la fin de la série, il s'est séparé de son groupe pour poursuivre une carrière musicale solo en 2003. Le premier album du chanteur intitulé MH sort en 2003 et comprend des collaborations avec le producteur en vogue de l'époque, Jermaine Dupree et le rappeur Joe Budden avec le titre Club In qui fut l'un de ses titres les plus connus entre autres. Son deuxième album, Naked, sort en 2005. Plusieurs années plus tard, après avoir terminé son sixième album solo Famous en 2012, Marquess rejoint son ancien groupe Immature pour une tournée en 2014. Depuis, il a également continué à travailler en solo. Son dernier album, Me, est sorti en 2022. Malgré sa trajectoire musicale, la star de la télévision a maintenu son travail d'acteur sur grand écran et petit écran au fil des années. Ses crédits de films incluent You Got Served, Fat Albert et les films d'horreur Somebody Help Me et sa suite. Aujourd'hui, Marcus Houston est un témoin de Jéhovah pratiquant. Il a déclaré à People qu'il avait rencontré sa femme Mia Dikey lors d'un événement de témoins de Jéhovah en 2018. Ils se sont mariés en 2020 et ont deux enfants. Tyreek Scott, interprétée par Renrico Lee, a joué le rôle du petit ami de Tia. Par la suite, Renrico devient une star invitée dans la série Moesha et dans la série Urgence. Sa dernière apparition dans la saison 6 du drame médical s'est transformée dans un rôle récurrent pour la saison 7. Plus récemment, il a eu un rôle récurrent dans la série dramatique musicale Queens. Il a également joué le rôle de Jamal dans Let's Stay Together de BET avec son ancienne coverdette de Sister Sister, Jacques et Harry. Jordan Bennett, le petit ami de Tamira, a été joué par Deon Richemont. Il est apparu dans des films comme Trippin, Scream 3 et Hatchet. Plus récemment, l'ancien acteur de Sister Sister a joué Eddie Lawson dans le film Cloudy with a Chains of Christmas en 2022. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo et je vous dis à très bientôt!